Salut à toi, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on va parler de produit scalaire. On va commencer par une première définition du produit scalaire, mais avant ça, j'ai besoin de te parler de ce que c'est qu'un projeté orthogonal. Pour ça, on va prendre trois points, O A et B, non alignés. Le projeté orthogonal de B sur la droite O A, c'est en fait le pied de la hauteur issu de B dans le triangle O A B. Donc, deux petits dessins. Le premier, un triangle O A B. On trace la hauteur issue de B. Le point H, c'est le pied de la hauteur. C'est également ce qu'on appelle le projeté orthogonal de B sur la droite O A. Et dans le deuxième cas, si je trace le triangle O A B, on voit que ce pied de la hauteur peut être à l'extérieur du triangle. C'est comme si le point B tombait sur la droite O A. C'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal, tombe à angle droit. Et donc, on peut maintenant se pencher sur une première définition de ce que c'est qu'un produit scalaire. Pour ça, on a besoin de deux vecteurs, U et V, qu'on va prendre différents du vecteur nul. On va appeler le vecteur U O A et le vecteur V O B. Donc, on va les accrocher à un même point O. Et dans ce cas-là, le produit scalaire de U par V, qu'on va noter U.V, le point est vraiment important, eh bien, en fait, c'est un nombre. C'est un nombre réel. Et il est défini de la sorte. On va distinguer trois cas de figure. Le premier cas de figure, si on a U et V qui sont collinaires, donc qui partagent la même direction, et qui, en plus, ont même sens, eh bien, dans ce cas-là, U scalaire V, c'est comme ça que ça se lit, ce serait égal à la longueur de O A multipliée par la longueur de O B. Dans ce cas-là, je mets le foie traditionnel, avec une croix. Deuxième cas, si U et V sont collinaires, mais cette fois-ci, deux sens contraires. Eh bien, dans ce cas-là, U scalaire V serait égal à moins O A multiplié par O B. Dernier cas, tout naturellement, si U et B ne sont pas collinaires, eh bien, c'est là qu'on a recours au projeté orthogonal. U scalaire V, ça va être égal à vecteur O A scalaire vecteur OH. Alors, pour illustrer mon propos, je vais détailler tout ça avec des petits dessins, sachant que dans la dernière proposition, H est bien sûr le projeté orthogonal de B sur la droite O A, comme défini juste avant. Revenons sur le premier point. U et V collinaires de même sens. Donc, je dessine un vecteur U égale à O A, un vecteur V égale à OB. Eh bien, dans ce cas-là, U scalaire V, c'est O A multiplié par OB, le produit de longueur. Et dans ce cas-là, on constate que le nombre est positif, bien sûr. Si le sens est contraire, en revanche, eh bien, dans ce cas-là, le produit scalaire de U par V, ce sera moins O A multiplié par OB. Le produit de positif étant positif, avec un moins devant, tout est négatif. Et autrement, dernier cas, si U et V ne sont pas collinaires, on a besoin du projet orthogonal de B sur O A pour se ramener aux deux cas précédents. Et dans le cas où, finalement, l'angle est aigu, premier cas, on va avoir longueur O A fois longueur OH. Et dans le deuxième cas, l'angle est obtu, on va avoir moins O A multiplié par OH, donc un nombre négatif. Un produit scalaire peut être positif comme négatif, mais c'est un nombre, ce n'est pas un vecteur. Et donc, par conséquent, il peut aussi être égal à zéro. Mais ça, on va y revenir. Je vais maintenant prendre deux vecteurs, de la même manière, définis par O A et O B, le vecteur U et V. Eh bien, dans ce cas-là, on dit qu'ils sont orthogonaux dans un des deux cas suivants. Alors, évidemment, si un des deux vecteurs est le vecteur nul, si U est égal au vecteur nul ou V est égal au vecteur nul, bien sûr, les vecteurs U et V sont orthogonaux. Tout vecteur est orthogonal au vecteur nul. Et le deuxième cas, si vous avez la droite O A qui est perpendiculaire à la droite O B, dans ce cas-là, on dira que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Et on en utilisera le même petit symbole de T à l'envers. Regardez deux vecteurs U et V, ces deux vecteurs sont orthogonaux, car les droites qui les accompagnent sont perpendiculaires. Et la propriété fondamentale de ce premier format cours, c'est que si U et V sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à zéro. Et réciproquement, produit scalaire égal à zéro implique vecteurs orthogonaux. Pour toutes les démonstrations de ce cours, je vous invite à aller sur matentête.fr. Tout est détaillé dans les polycopiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada